Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, chers collègues Goubron, j'ai bien compris l'enjeu de cette discussion de ce matin qui est de faire pas seulement le SAV de la proposition de loi mais aussi d'avoir sans doute un premier retour de la part du ministre et mes interrogations vont rester assez sensiblement les mêmes que lors de l'examen de la proposition de loi et moi aussi j'attendrai les réponses du gouvernement avant qu'on puisse avoir la deuxième série de questions qui seront sans doute plus précises. Pour, dans ce propos de 5 minutes, rappeler les questionnements qui sont les nôtres. Évidemment, la justice de proximité déjà ne peut pas se considérer que dans sa dimension pénale, évidemment, puisque l'essentiel de la justice étant du civil, mais nous allons nous concentrer sur l'aspect pénal évidemment là aujourd'hui. D'abord sur la question des délégués du procureur, qui sont quand même la cheville ouvrière pensée comme telle de la proposition de loi. Qu'en est-il de la formation des délégués du procureur ? Monsieur le ministre, il y a-t-il eu une modification substantielle puisqu'on voit qu'on en a recruté davantage, que le vivier n'est pas forcément hyper large, et notamment la formation des délégués du procureur qui ne sont pas des anciens magistrats ou des anciennes personnes issues de la filière judiciaire. Nous avons vu évidemment que le manque de magistrats, notamment au parquet, nous a animés et animés les magistrats eux-mêmes lors de la dernière mobilisation de mi-décembre. Et donc évidemment, il y a une limite à l'exercice dans tout ça, qui est que tant que nous n'aurons pas une multiplication environ par deux du nombre de magistrats dans le pays, nous serons confrontés toujours aux mêmes difficultés d'efficacité de l'institution judiciaire en tant que telle. Les amendes forfaitaires. Les amendes forfaitaires, c'est un vrai sujet, puisque depuis que nous avons voté cette loi, il y a eu déjà des modifications, des nouvelles modifications substantielles. Notamment le fait que jusqu'à présent, dans les amendes forfaitaires délictuelles, il était prévu qu'à partir de la deuxième amende, on puisse réouvrir les poursuites et qu'il fallait du coup avoir une sorte de fichage de qui avait eu une amende forfaitaire ou pas pour savoir si on pouvait en remettre une deuxième. Et il y a eu une modification dans l'un des derniers textes responsabilité pénale et sécurité intérieure qui visait à supprimer la nécessité de se poser la question, de réouvrir les poursuites, de sorte à ce qu'un policier pouvait en fait de sa propre initiative mettre autant d'amendes forfaitaires qu'il le voulait à la même et aux mêmes personnes. Je ne sais pas si nous avons déjà des premiers éléments de retour, tant la fraîcheur de cette décision est récente, mais ça me semble être s'écarter finalement de la philosophie première. Et on se dit que ce n'est même plus pour faire moins de poursuites judiciaires, c'est pour qu'il n'y ait plus de poursuites judiciaires du tout. Ce qui pose d'autres questions évidemment du rôle répressif, immédiat et direct aux mains des seuls policières et policiers. Évidemment, globalement, si on fait un peu l'analyse récente des différents textes, notamment loi de programmation 2018-2022, ce texte-là et les suivants, il y a eu quand même une intention globale et générale de dire qu'il faut diminuer les courtes peines d'incarcération. Et il faut arrêter d'avoir des comparutions immédiates surchargées telles qu'on les connaît, qui ne sont pas de bonne justice. Et le bilan après 4 ans et demi, après 4 ans et demi, il n'est pas très bon. Il est même plutôt mauvais. Un des points soulevés par la tribune des magistrats lors de leur mobilisation était notamment les audiences de nuit dans les comparutions immédiates. S'il y a plus de pouvoir mis dans les mains du parquet par toutes ces procédures d'alternatives aux poursuites, on voit que ça n'a pas pour effet de diminuer le volume de ce qui est traité en comparution immédiate. Ce qui interroge. Et ensuite, nous voyons que la loi 2018-2022 qui prévoyait d'éviter les courtes peines de moins de 6 mois a eu deux effets. Un, que les courtes peines ne soient pas autant diminuées qu'on l'imaginait, puisqu'il y a des garanties qui doivent être mises sur la table, notamment le fait d'avoir un logement et que c'est une des conditions pour lesquelles on continue de prononcer des courtes peines. Ce qui fait que ceux qui ont commis des infractions n'ont pas de garantie de logement et de positionnement géographique. Et le deuxième élément, c'est que les dernières études du ministère de la Justice et du service statistique montrent qu'il y a une augmentation de la durée moyenne des peines. Nous avions pointé du doigt le fait qu'il y aurait sans doute un effet de seuil. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas prononcer en dessous de 6 mois une peine d'emprisonnement, vous allez prononcer une peine de 7 mois, 6 mois et demi, 7 mois, 8 mois, etc. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se produire. Ce qui fait que malgré le fait que, bien que les prisons étaient largement vidées lors de la première vague Covid, nous soyons revenus quasiment au niveau d'avant Covid, avec bientôt 71 000 détenus. On a franchi la barre des 70 000 à nouveau. Donc le bilan est assez critique là-dessus. Et j'ai l'impression quand même qu'à chaque fois que l'on donne des pouvoirs supplémentaires au parquet, sans modifier le code pénal en lui-même, le champ pénal ne fait que s'élargir. Et les gens qui rentrent dans le champ pénal, le nombre de personnes mises en cause en tant que telles par la justice ne cesse d'augmenter sans qu'il y ait pour autant une corrélation entre une diminution de la délinquance, des infractions, des délits, etc. Donc j'interroge à nouveau là-dessus. Et je terminerai, M. le Président. J'aimerais qu'on puisse avoir des éléments aussi sur la confiscation en matière d'infractions et le fait qu'on puisse les redonner aux associations, ce qui était prévu aussi pour le texte et notamment pour les systèmes mafieux. Est-ce qu'il y a eu déjà des exemples ? Je sais que la mise en oeuvre n'est pas si évidente que ça. Merci M. le Président. Merci à vous, M. Bernalicis. M. Bernalicis légitimement s'interroge sur la formation des délégués du procureur. D'abord, je voudrais lui dire ou lui rappeler que les délégués sont habilités à exercer par les procureurs de la République après une période probatoire d'un an. Qu'ensuite, ils ont accès évidemment à la formation de l'École nationale de la magistrature. Lors de leur nomination, ils ont accès à une autre formation qui porte sur les apports théoriques et les mises en situation. Voilà sur la formation des délégués du procureur. Et s'agissant, puisque vous m'avez interrogé sur ce point, le sort au fond des biens saisis qui seront prochainement affectés et qui le sont déjà aux différentes associations, je dois vous rappeler bien sûr que le décret d'application a été publié le 2 novembre 2021. Il prévoit que peuvent faire l'objet d'une telle affectation les biens immobiliers libres d'occupants, évidemment, dont la grâce qu'à la gestion, ayant fait l'objet d'une décision de confiscation définitive. C'est bien le moins. Ce décret détermine les conditions de moralité et d'honorabilité requises pour bénéficier du dispositif. Ce décret prévoit la procédure de passation des contrats de mise à disposition soumise à l'approbation conjointe du ministre de la Justice et du ministre chargé du budget. Et enfin, il prévoit des conditions permettant de contrôler la bonne exécution du contrat par le bénéficiaire de la mise à disposition. Vous avez été au rendez-vous de vos obligations législatives, si j'ose dire. Je suis au rendez-vous de mes obligations réglementaires. Nous n'avons pas, pour le moment, de rétex, comme on dit dans le langage un peu technologique. Nous l'aurons prochainement, mais sachez que le décret a évidemment envisagé, bien sûr, que l'on puisse mettre réellement en œuvre cette disposition, qui est une disposition, je pense qu'elle est tout à fait consensuelle, parce qu'en réalité, elle va bien sûr dans le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada